Vous m'avez beaucoup écrit pour me demander des programmes d'exercice dans un contexte d'arthrite. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mise en garde, aucun des exercices ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous allez voir aussi défiler tout au long de la vidéo des hyperliens qui vont vous conduire vers d'autres de mes vidéos qui vous donnent des explications sur l'arthrite, sur l'arthrose aussi. Alors, je vous invite à cliquer sur ces liens. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les exercices d'aujourd'hui se font en position debout, assis et aussi couchés sur le dos. Le premier exercice est un exercice d'échauffement. À partir de la position debout, vous allez vous pencher vers l'avant, le plus loin possible, en maintenant vos bras à la verticale, puis vous vous relevez. On répète ce mouvement pour un total de 6 flexions antérieures. L'objectif n'est pas de toucher le sol, mais bien de vous pencher dans toute l'amplitude que vous avez. Lorsque vous vous relevez, vous tentez de ne pas plier les genoux si c'est possible. Durant l'exercice, vous respirez normalement. Lorsque vous relevez, vous allez vous mettre en place. Lorsque vous abonnez vous. Et prenons une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait aussi debout, mais cette fois adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les bras au mur, et vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre. Dans un contexte d'arthrite, il est possible que l'amplitude soit limitée d'un côté, des deux côtés, vous bougez dans votre propre amplitude à vous. L'idée n'est pas de reproduire le mouvement exact que vous voyez à l'écran, mais bien de bouger selon votre propre mobilité. Idéalement, votre tête devrait toucher le mur. Alors, si votre souplesse ne le permet pas, il n'y a aucun souci, vous avancez légèrement la tête. Et on fera ce mouvement durant un total de 50 secondes. Le prochain mouvement se fait aussi adossé au mur, mais cette fois, vous allez plier un genou, et vous allez pousser avec votre pied qui touche le mur. Donc, vous allez pousser dans le mur. Il s'agit d'une contraction isométrique, et on le fait de l'autre côté. Vous pouvez vous aider aussi avec vos mains. L'idée, c'est de vous placer de façon à pouvoir générer de la force avec votre cuisse, avec votre pied qui pousse dans le mur. Les deux membres inférieurs vont travailler durant cet exercice-là. Vos muscles des deux côtés vont se contracter. Parfois, dans un contexte d'arthrite, faire un exercice isométrique qui requiert très peu de mouvements est parfois une chose un peu plus facile. Et on continue encore quelques secondes. Et le prochain exercice se fait aussi en position debout. Vous allez tout simplement faire un pas vers l'avant sans poser le pied au sol. Vous allez maintenir la position quelques secondes, puis vous faites l'exercice une autre fois. On va répéter cet exercice-là. Vous alternez entre le pied gauche et le pied droit. C'est bien important. Je le fais seulement sur le pied gauche. Mais vous allez alterner de gauche à droite. Et vous maintenez cette position immobile quelques secondes si c'est possible. Si votre équilibre ne le permet pas, vous posez le pied tout de suite au sol. Et cet exercice stimule à la fois votre équilibre, à la fois votre mobilité, et aussi, bien sûr, votre force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Je vous invite à vous asseoir. Les prochains exercices se feront en position assise. Et on commence en premier lieu par un exercice de mobilité du tronc du dos. Vous allez tourner le tronc vers la droite, puis vers la gauche. Et vous allez placer une main sur vos côtes et l'autre main sur votre bassin. Et lorsque vous allez tourner, il n'y a que la main placée sur les côtes qui bougera. Il s'agit donc d'une rotation de votre dos, mais une rotation haute. C'est une façon de mobiliser le dos, une façon différente, efficace également. Ce n'est pas un mouvement intuitif. Je vous propose de le faire aujourd'hui. Et lorsque vous referez ce programme d'exercice que vous pouvez faire tous les jours, vous vous habituerez avec cet exercice-là. Vous serez de plus en plus familier ou familière. N'essayez pas de faire l'exercice parfaitement. Du premier coup, donnez-vous un peu de temps. Et on prend une pause de quelques secondes pour continuer ensuite avec un autre exercice en position assise. Vous allez faire une extension, une flexion des poignets en gardant les doigts bien relâchés. Et on va ensuite faire un autre mouvement semblable en tournant les avant-bras. Et vous faites un mouvement de déviation radiale et de déviation ulnaire. Et ensuite, après avoir fait quelques mouvements, on va encore une fois tourner les avant-bras pour placer les paumes des mains vers le haut. Et on fait encore un mouvement de flexion-extension. Et vous allez me suivre pour les prochains mouvements en regardant la vidéo. Et je veux aussi vous dire que dans un contexte d'arthrite, les doigts, les mains, les poignets sont souvent touchés. Et de préserver cette mobilité est absolument essentiel. Et l'exercice qu'on fait ensemble vous permet de préserver, de maximiser votre mobilité en bougeant votre poignet, vos doigts et vos avant-bras de différentes façons. Et on continue ces mouvements durant un total de 145 secondes. Et on continue ces mouvements. « Et maintenant, une pause de quelques secondes. » « Et maintenant, une pause de quelques secondes. » Vous allez croiser les bras derrière le dos, vous allez joindre les mains et vous allez faire une inclinaison, puis une rotation du tronc et de la tête. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous vous souvenez que vous adaptez tous les mouvements d'aujourd'hui à vos capacités physiques. L'exercice que vous faites en ce moment est un exercice complet et on peut ajouter aussi l'expiration pendant que vous effectuez les mouvements d'inclinaison, puis de rotation. Alors on expire en inclinant et en tournant le tronc et la tête d'un côté et on continue durant environ 50 secondes. N'oubliez pas, dans un contexte d'arthrite, il y a parfois des bonnes et des moins bonnes journées, alors vous devrez aussi adapter peut-être l'amplitude et la vitesse des mouvements selon votre condition physique d'aujourd'hui. On continue maintenant avec un mouvement de rotation des bras. Vous allez lever les bras, placer une main sur chaque coude et vous faites une rotation du tronc, cette fois sans bouger la tête, sans tourner la tête. Vous tentez de tourner au maximum de votre mobilité et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. C'est un exercice certes de mobilité, mais aussi d'endurance des bras, de maintenir les bras levés dans cette position durant environ 50 secondes dans un contexte d'arthrite. Ça peut être exigeant. Si vous sentez le besoin de prendre une pause plus tôt, vous le faites. J'aime bien le prochain exercice qui se fait en position assise et qui est un exercice de souplesse. des muscles des fessiers, vous allez prendre votre genou et le diriger vers l'épaule opposée en vous assurant de maintenir le bas du dos dans une position neutre, c'est-à-dire que le bas de votre dos devrait être légèrement creux. Et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire de placer votre genou vers l'épaule opposée. Vous voyez la petite ligne blanche qui vous indique la direction du mouvement. Vous pouvez tenir la position pendant quelques secondes, puis faire la même chose de l'autre côté. J'ai des patients qui préfèrent tenir la position pendant 10-20 secondes et d'alterner comme ça du côté gauche au côté droit. Vous faites ce qui est le mieux pour vous. Maintenant, une pause de quelques secondes. Les prochains exercices se font coucher sur le dos. Peut-être que vous souhaiterez mettre la vidéo sur pause le temps de vous installer. Donc, cet exercice travaille les muscles des abdominaux, les muscles de la sangle abdominale. Vous levez les genoux et vous levez le tronc pour aller placer vos genoux, vos coudes plutôt, sur vos genoux et vous allez générer une certaine pression. Vous devez appuyer avec les coudes dans vos genoux, puis vous redescendez. Encore une fois, adaptez l'exercice à vos propres capacités physiques. C'est un excellent exercice pour stimuler les muscles de la sangle abdominale. Lorsque vous levez le tronc, vous expirez. Et lorsque vous descendez, vous inspirez. On continue durant environ 60 secondes. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. Le prochain exercice est un exercice de détente, de mobilité et de souplesse. Vous allez faire une double flexion des genoux et des hanches, le côté droit et le côté gauche ensemble, et vous allez maintenir la position quelques secondes. Puis, vous allez replacer vos pieds au sol. On répète tout ça durant environ 60 secondes. Vous pourriez également choisir de faire l'exercice un genou à la fois. Le prochain exercice se fait aussi coucher sur le dos. Je vais vous le montrer en position assise. C'est plus facile pour moi de vous le montrer comme ça. Alors, vous allez placer les mains sur l'abdomen et vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Vous allez faire une respiration abdominale. Puis, vous allez expirer profondément. Durant la respiration abdominale, on souhaite avoir le moins de mouvements possibles des côtes et de la cage thoracique. Ce n'est pas nécessairement la façon idéale de respirer. C'est un exercice. L'objectif, ce n'est pas de respirer comme ça dans la vie de tous les jours, mais pour détendre le bas du dos, pour vous aider aussi à vous détendre de façon plus générale, la respiration abdominale, elle est vraiment très efficace, même pour soulager la douleur. Dans bien des cas, c'est utile de pratiquer cette respiration abdominale qu'on fait aujourd'hui. Couchez sur le dos. Si vous préférez la faire en position assise, c'est parfait aussi. Et on continue encore quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur l'arthrite, l'arthrose et d'autres problèmes de santé aussi associés, notamment au processus de vieillissement. Dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, j'ai écrit aussi d'autres livres. Vous allez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde. Vous allez trouver notamment mes livres en France. Je vais vous mettre les hyperliens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada